salut à tous alors aujourd'hui je vais vous parler de comment faire ces engrais soi même donc si vous mangez des bananes n'hésitez pas à garder vos pots que vous allez vous pouvez découper après avec un ciseau vous remplissez vous mettez vos pots dans un contenant en verre ou en plastique ce que vous avez et derrière ça vous servir de d'engrais naturel pour vos plantes parce que le les pots de bananes sont riches en potassium donc on remplit bien le pot on ajoute de l'eau à l'intérieur on va remplir jusqu'en haut et derrière on va laisser la solution pendant deux trois jours et ensuite vous allez pouvoir récupérer l'eau la mettre dans votre arrosoir et venir arroser vos plantes et ça vous fera un engrais naturel et derrière une fois que vous avez récupéré l'eau les pots de bananes le reste des pots de bananes n'hésitez pas à les mettre dans votre compost ou directement dans votre potager enterré ça continuera à alimenter votre potager alors en numéro 2 on a aussi un très bon engrais c'est faire son propre compost vous voyez ici c'est tous mes déchets verts de la maison donc les épluchures mais mettons de pluche de nourriture des cookies d'oeufs il ya des branches aussi on peut mettre un peu tout dans le compost vous voyez là celui-là il a un an et donc là la terre est et bien bien même vous voyez l'air de terre voilà ça c'est très bon pour pour ajouter au potager oui voilà il est prêt à il va il va venir enrichir le le jardin et voici un autre engrais naturel que vous pouvez utiliser dans votre potager il s'agit de du mar de café oui donc c'est très riche en potassium en asiat donc vous pouvez soit le mélanger ici à votre votre préparation pour vos terres ou à semis donc on va vers une poignée pour trois poignées de terre et vous pouvez aussi l'utiliser en l'appliquant au pied de vos plants donc ça ça fera fuir aussi certains usines mais enfin faut renouveler après chaque pluie donc au pied des plantes et vous pouvez exactement éventuellement aussi l'ajouté directement dans vos gros compost ça va accélérer la décomposition des éléments voilà donc pour le mar de café aussi un très très bon engrais pour le potager alors quatrième engrais naturel que vous pouvez utiliser à récupérer de chez vous vous avez également la cendre de bois donc ça va être riche en calcium en oligo éléments par contre il faut veiller à pas trop en mettre donc vous voyez là sur un carré comme celui-ci je vais juste mettre deux poignées c'est amplement suffisant voilà vous saupoudrez comme ceci et ça va venir nourrir le sol voilà j'ai rajouté la cendre de bois et donc ensuite on va venir l'incorporer il faut essayer d'éviter qu'elle reste en surface pour que ça fasse une croûte et on va venir l'incorporer dans la terre voilà ça va venir nourrir et on peut venir faire un apport une fois par an de une à deux poignées par par mètre carré au maximum alors bien sûr il existe d'autres engrais naturels on peut aussi utiliser les feuilles d'ortie il ya plein d'autres possibilités bon là je vous ai décrit les quatre principaux que j'utilise assez régulièrement et qu'on utilise toute façon au quotidien les bananes le mar de café le compostage de ses déchets donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu vous aura donné des petites idées pour pour ajouter des engrais dans votre potager et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et puis laisser un petit commentaire si vous avez une question si vous avez un engrais à faire connaître à tout le monde voilà merci bonne journée ciao